C'est dans son petit atelier à Tunis que Zouer El-Bakri crée toutes ses œuvres d'art à l'aide de son marteau, ses pinces et son chalumeau. Je ne dessine pas avec mes mains, je dessine avec du métal et de la ferraille. Je n'imagine pas une image pour ensuite la transférer sur une toile. Je l'imagine d'abord et la plupart du temps j'imagine des histoires des personnes. Comme matière première, Zouer El-Bakri récupère des déchets partout où il peut. Dans les poubelles, sur les routes et les plages, déchets qu'il utilise pour composer ses sculptures. Regardez toutes ces belles ordures avec lesquelles je peux travailler alors qu'elles polluent l'environnement. Cet endroit est au bord de la mer et ici je trouve de l'aluminium. C'est pour sculpter des œuvres modernes et proches de la réalité que Zouer El-Bakri utilise les déchets rebuts de la société. Autodidacte, il n'a jamais été à l'école. Quand je participe à des expositions collectives, je les entends dire « Regardez, les analphabètes sont arrivés, comment peut-il créer toutes ces sculptures alors qu'il est un alphabète ? » La personne qui a créé toutes ces sculptures doit être un ingénieur. J'en ai pleuré mais je ne voulais pas répondre au mal avec plus de mal. Zouer El-Bakri vit désormais de ces sculptures. Il espère que son travail sera reconnu hors de la Tunisie parmi les amateurs d'art. Il espère qu'il n'a jamais été à l'école de la Tunisie parmi les amateurs d'art.